Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance et votre tirage du mois d'avril 2023. Je suis Benoît et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un exercice un petit peu différent et nouveau pour moi. Je me suis demandé, puis vu que j'ai vu qu'on était déjà le 5, je me suis dit que j'allais essayer de faire tout le monde. Enfin, en même temps, non, mais d'une seule traite. Bref, je vous avoue que la seule inquiétude que j'ai, c'est de savoir si je vais devoir me moucher ou aller faire pipi. Mais on va le découvrir ensemble. Allez, on va pouvoir regarder ensemble. J'ai déjà tiré au sort au préalable l'ordre des signes dans lequel vous allez passer. Donc, pour les premiers signes pour le mois d'avril 2023, c'est le signe du Capricorne. Allez, pour le Capricorne, pour le Capricorne, les Capricornes, parce que vous allez sans vous t'être, pas que un. Allez, pour les Capricornes, avril 2023, s'il vous plaît. Signe du Capricorne. On va aller voir déjà dans un premier temps la situation actuelle que vous pouvez prendre à venir. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas peut-être tout de suite, il est pour un mois qui commence à peine. que je vous invite en tout cas à y revenir un peu plus tard, d'ici une à deux semaines. Mais que si malheureusement ça ne vous parle toujours pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous. Allez, la situation actuelle pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je regarde un peu les cartes et je vais vous les montrer. Au niveau de la situation actuelle, moi j'ai l'impression que vous angoissez peut-être pas mal. Alors, il y a sans doute une peur à prendre un envol. Je vais vous le montrer. Là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ok, moi ce que je ressens, c'est que vous pouvez être dans l'hésitation. Alors, l'hésitation peut-être pas forcément, quoique. Mais il y a une peur à oser prendre un risque. À oser peut-être tenter une expérience, tenter une aventure. Vous avez peur que ça ne soit peut-être pas la bonne voie pour vous. Vous avez peut-être peur... J'ai le mot, entre guillemets, qu'on vous mente ou qu'on ne vous dise pas... Enfin, la vérité sur ce que vous pouvez obtenir en choisissant cette voie. Je ne sais pas si c'est par exemple une voie professionnelle que vous ayez peut-être eue. Et je crois qu'on en parlait déjà le mois dernier. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo du mois dernier. J'ai l'impression que vous avez une voie qui se propose, qui n'est peut-être pas encore clairement là, matérialisée maintenant. Mais qu'en tout cas, dans votre esprit, on vous a peut-être soit proposé, soit il y a une voie qui s'offre à vous. Mais c'est cette voie-là qui a l'air de vous faire peur. Parce que moi, j'ai l'impression que vous regardez aussi peut-être ce que cela va impliquer. Et que ce changement, pour moi, vous avez peur d'être trop imprudent. Vous avez besoin de changement et vous le ressentez au fond de vous. Et en même temps, ça vous fait peur. On va aller préciser avec l'oracle des miroirs pour le Capricorne. Pour voir c'est quoi ce changement et la situation actuelle. En plus, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je pense que oui, elle a un peu volé. Donc oui, on voit que c'est au cœur de vos préoccupations, ou en tout cas de ce qui se passe actuellement. En fait, on ne va pas avoir besoin de beaucoup. Ça ne nous a pas apporté plus de compléments puisque c'est ce que l'on vient de se dire. Alors, cette carte peut aussi indiquer que ça arrive lors d'un changement de saison. On est aussi en plein dedans. Mais ça montre que là, la roue tourne. Et que vous, justement, vous êtes peut-être dans les préoccupations de voir où cela va vous mener. De voir ce que cela... Et c'est la peur de vous tromper. Vous voyez, c'est exactement les... Elle était où ? Il y en avait une. Ah, voilà. Elle se cachait. C'est exactement la même chose. Vous avez peur pour moi que ce changement ne soit pas le meilleur pour vous. Bon. On ne nous donne pas plus de messages que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Ça, c'est votre point de départ. On va aller regarder votre objectif pour vous, les capres. Et quand ils sont... Ah ben, non, ça, il faut que je les... Excusez-moi, je... Et pour... Oui, alors ne vous posez pas plus de questions que ça. J'ai un nez un peu rouge. Et encore, j'ai essayé de tamiser. Parce que je me suis réveillé ce matin. J'avais le pif de Madame Mime. J'étais horrible. J'étais affreux. Allez, votre objectif... Ça m'a fait penser à Madame Mime dans Réalphane Chanteur. Quand elle fait boue, qu'elle se met à boire un groin de cochon. J'avais à peu près ça ce matin. Allez, pour les capricains, votre objectif. Là où vous vous rendez sur le mois d'avril, votre destination. Très bien. Ok. Alors, sur le mois d'avril, votre destination, c'est bien. Parce qu'en fait, on va vous... La vie va faire en sorte que là où vous vous rendez sur le mois d'avril, c'est justement d'avoir une idée claire sur ce que vous voulez. C'est-à-dire, on va vous montrer que si vous n'êtes pas chaud chaud pour l'instant, c'est aussi parce que vous avez peur. C'est aussi parce que vous avez peur. Et finalement, si vous êtes dans un espace où vous avez l'impression, d'une manière ou de l'autre, comme si on vous disait que ça fait longtemps que vous n'avez pas forcément... Que ça n'a pas bougé dans au moins un aspect de votre vie. Donc là, ça va vous demander, en fait, de venir travailler sur ces peurs-là. De venir voir justement, de maîtriser cette peur. Mais de maîtriser cette peur-là en vous. Parce que ça va vous donner une sorte de prise de conscience sur ce mois-ci. Je pense que vous allez peut-être gamberger, mais ça va vous donner un déclic. C'est comme ça que je le ressens. De dire, ok. C'est là que je dois aller. C'est comme ça que je dois y aller. C'est comme ça... Je ne parle plus français. C'est comme ça que je dois y aller. C'est de cette façon que je dois aller. C'est là où je dois me diriger. Et par rapport à ça, eh bien justement, ça va vous donner une idée fixe de justement... Si vous étiez inquiet, ou si vous étiez peut-être un peu trop routiné, eh bien là, ça va vous donner vraiment l'impulsion dont vous avez besoin de dire, ok, il est peut-être temps que je ne reste pas là où j'étais ou que je prépare, que je commence à être analytique. Bon, on est sur du 4. Ça peut aussi parler du mois d'avril. Mais pour moi, je pense que vous allez bien comprendre où vous devez aller. On va voir justement... Là, on va regarder. Votre objectif pour vous, les Capricorns. Vous avez le bouclier, donc, qui nous parle de protection. Une chance. Une opportunité à saisir. Donc là, on voit bien que ça peut être aussi une belle opportunité. Et il y a l'argent. Qui vous parle argent de récolte, qu'elle soit financière, matérielle, mais aussi de valeur. Je pense qu'en fait, finalement, il y a une part en vous. On vous dit de regarder aussi. Prenez conscience que vous le méritez. Prenez conscience aussi que vous avez de la valeur. Prenez conscience que cette chance, cette opportunité, elle peut aussi vous rapporter sur le plan matériel. On va aller voir vos blocages. Alors, bien qu'on les ait déjà un peu décelés, les blocages que vous devez dépasser sur avril, les Capricorns, la réalisation d'un rêve. Donc, on vous dit de croire en ce rêve-là. On vous montre aussi qu'effectivement, pour cette peur, la peur que vous allez dépasser, elle va forcément vous amener à laisser derrière vous certaines choses. C'est-à-dire que si vous changez de vie pour certains, si vous êtes amené à changer de vie ou autre, vous allez forcément laisser quelque chose ou des personnes derrière vous. Mais là, on veut que vous soyez complètement acteur de ce changement. parce que là, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a une part de vous où vous devez croire en vous. Il y a une part de vous où on vous dit aussi de laisser les angoisses, laisser ce qui vous empêche de dormir, laisser tout le poids que vous portez, parce qu'en fait, il vous empêche d'avoir une idée assez claire de là où vous devez aller. Et là, on vous montre qu'il est temps, le 9 vous montre que c'est la fin d'un chapitre, qu'il est temps que vous puissiez repasser à une nouvelle étape de votre vie. Je pense aussi que vous avez peur peut-être du regard peut-être extérieur. Alors, pas pour tous, mais soit du regard extérieur, si ça implique de laisser des membres de votre famille, de laisser des amis, de laisser un travail. Vous avez peur, en fait, vous ne voulez pas être dans le conflit aussi. Vous ne voulez pas être dans le conflit, bah oui, avec la tranquillité. Mais on vous montre qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être fondamentalement serein. Et pourtant, c'est en plongeant à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir ressentir que c'est aussi la bonne voie et la bonne décision. Il y a une difficulté à trancher. Il y a une difficulté à trancher, mais si vous avez ce blocage-là à vivre sur le mois d'avril, c'est que vous êtes capable de le dépasser. On va regarder une catégorie, on va dire, que je ne faisais pas, mais que j'ai, pour ce tirage-là, voulu rajouter qui sera l'événement important du mois d'avril pour vous. Donc, l'événement important pour le mois d'avril pour vous. Très bien. Il y aura un événement important qui vous parle d'une ouverture, d'une communication. Alors, ça ne vient peut-être pas de vous, d'ailleurs. Je vous parlais de ne pas perdre espoir. Trois arcades majeurs. Donc, quand on vous parle d'événements importants, trois arcades majeurs vous montrent que ça, ça ne va pas être quelque chose de votre quotidien. Clairement pas. Là, ce qu'on vous montre, moi, je pense... Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une proposition ou quelque chose. Pour certains, vous ne l'avez peut-être pas encore. Ça sera peut-être un événement majeur. Moi, je pense que ça viendra de l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement... Vous me le direz dans les commentaires. Mais là, ce qu'on vous montre, les Capricornes, c'est qu'il y a une possibilité, une ouverture. Pour ceux qui sont aussi dans le commerce, c'est une carte qui peut parler de ça. Commerce, association, proposition, créativité, l'envie de construire quelque chose ou de créer quelque chose. Il y a une forme de communication qui arrivera vers vous. Il y a une forme de communication qui va vous interroger au plus profond de vous-même sur la fiabilité ou ce en quoi vous croyez. Je ne vous parle pas de religion, mais je vous parle de foi. Et clairement, avec ça, on vous parle de foi. Donc, on vous dit de ne pas perdre espoir. On vous dit aussi de vous laisser guider par cette forme de communication, par ce qui va arriver, parce que ça, ça sera relativement conséquent et important. Je vous parlais d'ouverture avec celui-ci. Vous voyez, il y a bien une ouverture. En événement majeur pour vous, il peut y avoir une proposition ou une ouverture, un déclic, quelque chose qui va vous demander de vous positionner et de faire un choix. Mais, alors pour certains, ça peut être aussi une rencontre, clairement, mais peu importe, cette rencontre, cette ouverture, elle est là pour vous permettre de célébrer quelque chose. Donc, ça peut être un partenariat, ça peut être un engagement, mariage, union, mais c'est aussi pour vous montrer qu'il est temps de remettre de la joie et de célébrer quelque chose dans votre vie. C'est, il est très, très beau votre tirage, vraiment. On va regarder avec, bah, juste un petit conseil en numérologie pour les Capricornes. Vous avez le 6 qui vous parle d'harmonie. Je fais la paix avec moi-même, entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de moi ou de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite, les Capricornes, de pouvoir trouver la paix. Et on va pouvoir passer au signe suivant. Donc là, on est à 13,30. Je note tout au fur et à mesure. Oh là là. Mais j'essaie d'être, ouais, j'essaie surtout d'être organisé, ce qui n'est pas bon fort habituellement. Les prochains, on est au tour du, du ou des cancers. Bienvenue les cancers. Allez, on va regarder un petit peu pour le mois d'avril 2023 pour les cancers. Quelle est la situation actuelle pour le mois d'avril 2023 pour les signes du cancer ou ascendant le cancer ou mis en cancer. Allez. Alors, OK. C'est assez beau. C'est assez beau parce que là, alors clairement, ça ne veut pas dire que ça peut parler pour tout le monde de la même façon. Je vous les montre au fur et à mesure. Je pense qu'on vous parle en tout cas qu'il y a une possibilité, clairement, une possibilité de venir éclaircir quelque chose lié à votre passé. Alors, clairement, pour moi, le premier message qui se dessine, c'est peut-être pardonner et s'offrir une seconde chance avec une situation. Donc, ça peut être quelque chose lié à votre passé ou une personne liée à votre passé. Cette carte peut nous parler de renaissance. Vous avez quand même le soleil qui vous parle de quelque chose qui va venir apporter. et je pense que vous allez sans doute apprendre quelque chose d'ailleurs. Est-ce que vous allez apprendre ou voir quelque chose ou comprendre quelque chose ? Il y a de fortes chances. C'est fort possible. En tout cas, c'est lié à quelque chose du passé. C'est lié à quelque chose du passé que vous avez besoin de comprendre ou de pardonner pour avancer. Allez, les signes du cancer, situation actuelle. On vous parle du contrat, du verdict. Donc, la possibilité d'union, d'association, d'engagement. Ça va sans doute vous demander de voir choisir tout simplement. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'échanges. Donc, vous voyez, pour moi, vous risquez peut-être de recevoir des nouvelles. Recevoir des nouvelles, recevoir un message, recevoir un courrier pour certains. Peu importe. Si vous recevez un courrier ou des nouvelles, c'est sans doute en lien avec quelque chose du passé. On va vous demander de choisir. On va vous demander de peut-être pacifier ou pardonner quelque chose. On va aller voir votre objectif du coup. Où est-ce que vous avez votre destination pour les cancers pour le mois d'avril 2023 ? Vous avez l'ermite. Vous avez la fertilité. Eh oui. En fait, pour moi, je pense... Alors, autant pour certains, vous allez avoir besoin d'isolement. Soit vous allez avoir besoin de vous isoler afin de faire le point, afin d'y voir plus clair, afin de voir ce que vous avez vécu peut-être dans cette situation ou avec cette personne du passé. Besoin d'y voir plus clair, mais besoin surtout de comprendre où est-ce que vous voulez, où est-ce que vous allez aller sur la suite de votre vie. Maintenant, pour d'autres, moi, j'ai l'impression que c'est l'énergie que vous aviez déjà. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir une possibilité de vous ouvrir, de communiquer, de créer, de vous ouvrir, de vous expliquer. De vous expliquer d'ouvrir votre cœur. Ça, c'est une énergie de printemps après une période que vous avez vécu beaucoup plus renfermée ou beaucoup plus isolée sur vous-même. Et vous voyez, cette carte-là, elle vous montre quand même une belle possibilité d'engagement, d'union, de célébration, de fonder quelque chose, de construire quelque chose, mais de poser des bases qui vont être solides. l'objectif pour le cancer. La loi. Donc, on vous demande de vous positionner, de venir équilibrer quelque chose. L'argent qui peut vous parler de valeur. Alors, pour certains, on peut, il faut quand même le dire, est-ce que vous attendez peut-être une décision de justice concernant de l'argent, d'une somme d'argent ou de la valeur ? C'est fort possible, mais là, on vous demande de vous positionner sur la valeur de quelque chose. Et vous avez la carte de l'amitié qui parle de personnes qui vous entourent. L'amitié peut parler de personnes qui vous entourent, donc on vous parle de personnes que vous connaissez sans doute déjà ou simplement. De venir comprendre peut-être la richesse de certains liens, j'entends aussi. On va regarder les blocages que vous devez dépasser sur le mois d'avril. Alors, il va falloir dépasser le petit vélo qui est dans votre tête. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Les angoisses, les doutes, l'indécision, l'éveil. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il va falloir dépasser cette peur de savoir ce que vous allez faire, comprendre que là, vous avez tout le potentiel pour créer quelque chose et comprendre que vous avez tout dans les mains. Ça va dépendre, le reste va dépendre de ce que vous allez en faire. Mais que dans vos mains, vous avez tout le potentiel pour créer la suite de votre vie, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un changement de vie, peu importe, que vous avez tout le potentiel. Et ce qu'on vous montre, c'est une suite logique. Écoutez-vous. Pas écouter, justement, vos doutes et vos peurs. Je pense que vous allez devoir dépasser la peur de jongler entre votre tête et votre cœur. Mais là, ce qu'on vous montre, c'est que non seulement vous avez tout dans les mains, mais que ce qui vous portera, ce qui vous aidera, c'est d'écouter ce que vous ressentez profondément. Ça, c'est de l'intuition. Ça, c'est du ressenti. La personne, elle a les yeux fermés et pourtant, elle ressent ce qui est bon pour elle. Elle ressent ce dont elle a besoin et quelle porte elle peut ouvrir. L'évolution. Donc, on vous montre de ne pas avoir peur que vous avez ce potentiel. On avait vu tout à l'heure avec le magicien pouvoir grandir. Le retour. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut être en lien avec le passé, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là. qu'il y a bien quelque chose lié au passé qui peut refaire surface. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un retour à la communication de toute manière aussi et le cadeau, la surprise. Alors, c'est drôle parce que ces cartes, elles interviennent en blocage. Alors, est-ce qu'une part de vous-même n'attendait plus ? Est-ce qu'une part de vous ne le souhaitait peut-être plus par souffrance ? Et pourtant, on vous montre que ce mois-ci, ce que idéalement, la surprise, c'est aussi un événement après vous. Il y a bien quelque chose qui, qui arrive pour vous. Ça arrive de vous angoisser un petit peu et pourtant, vous avez tout le potentiel dans cette chose ou dans cette relation ou dans ce travail. On va aller voir, on va aller voir, l'événement important, pardon, l'événement important pour vous ce mois-ci. On vous pousse à choisir. On vous dit que ça va être mieux. l'événement important, ça va être de choisir. Est-ce que vous allez jongler parce qu'il y a soit deux options où vous êtes entre deux, que vous allez voir entre deux choses qui, pourtant, deux options qui auraient de la valeur à vos yeux, c'est fort probable. mais justement, là, il y a un côté très pragmatique. C'est que là, on vous montre que l'événement important pour vous, ça va être de devoir choisir quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez choisi, tout change d'un coup. Non, là, on vous montre que vous allez devoir réfléchir, peut-être vous remettre en question, mais que vous allez avoir le temps d'analyser les choses, de savoir comment vous allez faire, justement, comment vous allez vous organiser. et beaucoup, c'est que du denier. Donc, justement, là, on vous montre comment, de quelle façon, aussi, je dois m'y prendre pour récolter le fruit de tout ce travail. Il y a un moment de récolte pour vous, donc, si ce sont des choses que vous avez aussi semées, des graines précédemment, vient le temps de la récolte, il y a quelque chose qui est mûr. Il y a quelque chose qui sera mûr à récolter. L'événement important, il y a la jalousie. On voit que c'est l'événement important, donc, est-ce qu'il y avait dans cette situation quelque chose qui disait que ça bloquait, peut-être par rapport à quelque chose de tierce, c'est fort probable, le regard des autres, peut-être aussi quelque chose que vous vouliez, mais que vous ne pouviez pas obtenir jusqu'à présent. L'événement important, c'est qu'il y a la naissance. La naissance d'un nouveau chemin, la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle histoire dans votre vie. Ah, il est magnifique. Miroir magique. Ça sous-entend que vous pouvez largement transformer les difficultés en quelque chose d'ultra positif. C'est la meilleure carte du jeu. Et il y a une sensation de venir récolter de l'abondance, mais là, on vous prépare. Il n'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, ce mois-ci, vous allez devoir prendre une décision qui va petit à petit préparer la suite de votre vie. Ça, je l'entends vraiment de cette façon-là. On va regarder un petit conseil pour vous, les cancers, et vous avez... Je me remets en question. Le 7. Je me remets en question pour éviter une contrariété qui couperait mon élan. Je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. C'est drôle, parce que ces deux cas vous parlent à peu près de ça. L'analyse, la remise en question et le bénéfice que vous pouvez retirer de cette situation. ça a l'air d'être très beau. Je vous rappelle aussi que vous pouvez compléter ce tirage par les tirages relationnels, sentimentaux ou affectifs qui sont déjà sortis sur la chaîne pour le mois d'avril qui là par contre sont séparés signe par signe par vidé. En tout cas, très beau mois. Très beau mois. Les cancers. 24, 30. Allez, on va pouvoir passer au bélier. Oh là là là. Allez, on est à 24. Allez, pour les béliers pour le mois d'avril 2023. Allez, bélier avril 2023. On va aller regarder du côté, non pas de chez Swan, mais de votre situation actuelle. Allez, pour les béliers. OK. Celle-ci, mais on va encore une troisième. Bon. Alors, ce n'est pas évident peut-être pour vous au premier abord. vous démarrez, bon, je ne vais pas vous la cacher longtemps, vous démarrez avec cette carte. Alors, là, actuellement, et si vous ne le vivez pas maintenant, ça pourrait vraiment arriver dans ces énergies-là. Là, il y a un événement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui est difficile, alors que vous en soyez l'auteur ou que vous le subissiez, finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça, dans le sens où, là, il y a un truc qui se passe, qui n'est pas évident. Soit vous ouvrez les yeux, soit c'est un peu la dégringolade et en plus, vous avez la tour par-dessus qui montre que par rapport peut-être à ce que vous vouliez ou ce que vous aviez prévu, il n'y a rien qui se passe comme prévu et qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de s'écouler, malheureusement. il y a quelque chose qui est en train de s'écouler mais c'est pour vous faire comprendre ce qui est en train de s'écouler qu'il y a au moins un domaine de votre vie où vous n'êtes pas foncièrement libre, tout simplement. Donc, on essaye de vous montrer que vous êtes peut-être enchaîné à quelque chose où j'entends que vous n'exprimez pas réellement ce que vous ressentez aussi. Je ne sais pas si ça vous parlera mais en tout cas, on vous montre que ça, moi, j'ai l'impression que c'est là-haut où ils sont en train de vous mettre un coup d'accélérateur en vous montrant que l'événement imprévu, que ce qui est en train de vous chambouler, de ce que vous n'avez pas maîtrisé, en fait, c'est ça. C'est que là, il y a un événement tout à fait imprévu. Ce n'est pas du tout peut-être ce que vous aviez imaginé. C'est votre vie qui part en... Là, c'est vraiment à la Wallagaine. Ça part à la Wallagaine mais c'est pour vous montrer de vous laisser guider. S'il y a quelque chose qui est en train de bouger rapidement, c'est parce qu'il est temps que ça bouge. Il est temps que ça bouge et visiblement, j'ai l'impression qu'on veut vous emmener quelque part, les béliers. Allez, pour les béliers, situation actuelle, s'il vous plaît. vous avez la carte de l'amitié, des amitiés, la tranquillité et la fatalité. Bon, celle-ci et la tour, c'est sensiblement la même chose. Vous voyez ? Alors, ça veut dire que là, il y a un événement tout à fait imprévu. Il y a un événement tout à fait imprévu qui se passe. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie qui vient remettre en cause cette tranquillité que vous aviez. OK. Et on vous dit que ça pourrait concerner quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, ça peut concerner une sphère mais ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez déjà. On va essayer d'aller voir maintenant votre objectif sur le mois d'avril, les béliers. C'est quoi votre objectif ? Votre objectif, ça va être de vous écouter. Ça va être d'écouter. Ça, c'est dans le domaine des ressentis, vous voyez. Ce n'est pas ce que vous pensez, clairement. C'est complètement ce que vous ressentez. Cette personne, elle ferme les yeux mais elle ressent à l'intérieur le bon chemin qu'elle doit choisir. Elle ressent les choses. Elle ne peut pas expliquer autrement. C'est du domaine de l'intuition. C'est du domaine de l'intuition parce que ce mois-ci, vous avez une grande possibilité de grandir. Et visiblement, pour cela, c'est un peu la bouteille d'orangina, vous voyez. Si vous voulez que ça bouge et que vous grandissez, il faut secouer la bouteille parce qu'il faut faire bouger l'ordre des choses. Donc là, c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez toutes les capacités de pouvoir dépasser cela si vous utilisez ou si vous écoutez ce que vous ressentez profondément. Donc, il y a un certain travail intérieur qui se fait. Il y a un certain travail intérieur qui va peut-être vous demander aussi de faire face à certaines peurs que vous aviez ou que vous avez. Mais ces peurs-là, vous avez les capacités de pouvoir les dépasser ce mois-ci. Vous avez les capacités de les dépasser et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Votre objectif, votre objectif va peut-être être de devoir bouger. Votre objectif, ça va être déjà de vous délester de ce qui vous fait peur. Parce que la montgolfière, pour qu'elle prenne de la hauteur et qu'elle y voit plus clair, elle se déleste de ce qui est lourd. Et elle s'élève avec la lune et les étoiles. Donc, la lune, ça représente aussi ce que vous ne voyez pas, mais ce qui est dans votre inconscient et de votre intuition. Ça sous-entend que c'est votre intuition qui va vous guider. Que ce soit, si vous allez prendre de la hauteur, mais que peut-être vous vous apprêtez à devoir bouger ou quitter un endroit ou quitter quelque chose, mais de bouger par rapport au lieu dans lequel vous êtes actuellement. C'est très clair. Enfin, il y a un petit bout qui n'est pas... Mais vous avez compris... Vous avez compris. Et la santé. La santé qui, pour moi, vous montre que vous avez besoin ce mois-ci de venir guérir quelque chose. Vous avez besoin, en fait, déjà de vous écouter. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Et je me demande, pour certains, si ce n'est pas en lien avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, donc des blessures liées à votre enfance, des choses. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais réparer pour certains un sentiment d'instabilité. Est-ce que vous avez dû bouger d'un endroit parce que vous vouliez fuir quelque chose ? À une époque, je n'entends pas forcément maintenant, mais que là, aujourd'hui, vous allez être en mesure de venir réparer quelque chose. Possiblement. En tout cas, là, on vous parle de voyage pour guérir. Littéralement. Vos blocages à devoir dépasser. Vos blocages, bah oui. Alors, vous, littéralement, vous n'allez pas rester au même endroit. Vous n'allez pas rester au même endroit. Alors, clairement, on peut parler de voyage, de déplacement, de mouvement ou d'événagement qui se prépare pour vous. Ça intervient en blocage. Donc, c'est peut-être difficile pour vous de laisser l'endroit où vous êtes aussi. De laisser l'endroit où vous êtes parce que il y a une difficulté à comprendre aussi ce qui vous anime au plus profond de vous, ce en quoi vous croyez. quelle est votre véritable foi? En quoi croyez-vous? En quoi croyez-vous? Et oui, bah, en quoi croyez-vous et vous avez l'espoir. Donc, bon, ça intervient en blocage. Donc, c'est justement pour moi la difficulté à se poser la question justement en quoi je crois. Et c'est intéressant puisque cette carte-là vous parle et à la fois de foi, mais elle vous parle aussi de devoir guérir. Donc, on vous parle avec ça. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de guérir. Il y a quelque chose où si vous allez bouger, c'est justement parce qu'il va y avoir un travail de guérison que vous en soyez conscient ou non. Ça, ce n'est pas la question. Certains vont comprendre qu'effectivement, ils vont être amenés à vivre un voyage pour guérir. D'autres non, ne se rendront pas forcément compte. Mais en tout cas, vous êtes amenés à devoir dépasser ça parce que vous êtes amenés à comprendre qu'en cours de route, il y a une part de vous qui s'était légèrement éteinte. On va aller voir l'événement important pour votre mois d'avril. On vous l'ébelliez. L'événement important... L'événement important... Alors, l'événement important, il pourrait être considéré peut-être comme une fuite. Il pourrait être considéré comme un moment où parce que vous n'y voyez pas clair, vous avez envie de baisser les bras. Vous avez envie parce que justement, il y a un conflit que vous ne voulez peut-être pas vivre. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on vous montre qu'il va être important de plonger dans ce conflit parce que vous pourriez recevoir de l'aide. Mais en tout cas, ce conflit tend à s'améliorer pour voir aussi, comprendre qu'il y a une part de vous que vous avez mis de côté. Et pour moi, c'est toute la part... Quand je dis spirituelle, je dis elle n'est pas religieuse cette part. C'est qu'il y a peut-être ce que vous avez acquéri, votre vie matérielle, ce que vous avez construit. Mais il y a aussi ce qui vous anime, ce qui vous fait littéralement vibrer. Et là, justement, l'événement important, c'est qu'il va être temps aussi de comprendre que vous avez des choses à partager, que vous devez peut-être aussi vous libérer d'un conflit lié au matériel et que si vous vous inquiétez peut-être par le matériel, eh bien, ça répond à votre question de dire si, entre guillemets, je ne dis pas, je vulgarise pas ce que vous vivez. Mais que si l'une de vos préoccupations, pardon, c'est justement tout ce qui est en lien avec la liberté et le matériel, ce n'est pas une raison forcément importante pour rester. L'événement important, vous avez une belle possibilité d'évolution. Pour cela, vous allez devoir vous fixer, peut-être devoir choisir. attention au regard des autres parce que est-ce que vous êtes entre deux ? Cette carte peut donner une sensation qu'il peut y avoir un conflit qui se prépare, que vous pouvez vous retrouver entre deux situations que vous allez devoir choisir, mais que les autres ne seront pas forcément de votre avis. On va regarder un petit conseil pour vous. Les béliers, je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes. On vous montrera les étapes en étant dans l'instant présent. Très bien. Ok. Et bien, voilà pour vous les béliers. Hop. On est à 35, 51. 51, je t'aime, je bois, et les taux, je me rouler par terre le soir au bord de l'eau. 5 ans. Je t'aime. Les balances. Allez, c'est au tour des balances. Avril 2023 pour le signe des balances. Avril 2023 pour le signe des balances. La situation actuelle pour les balances. Ok. Alors, les balances. Bon, moi, j'ai la sensation que vous êtes un peu renfermé sur vous-même, que vous êtes peut-être un peu repayé vis-à-vis des autres. Je vais vous les montrer. Mais on vous montre qu'il est temps que vous repreniez le dessus. Je vais vous les montrer dans cet ordre-là. Vous démarrez avec l'ermite. C'est-à-dire que pour certains balances, vous pourriez être dans un retrait, dans un repli sur vous, dans de l'introspection, dans un besoin de donner du sens ou de comprendre quelque chose. Ou alors, est-ce que vous vous sentez un peu seul ? Ça peut être possible. Là, on vous montre justement l'autorité. C'est-à-dire que cette carte, soit, il y a deux façons de voir et je vais vous les donner. Soit justement, il y a un cas de figure. C'est parce que vous êtes trop rigide, trop pointilleux, trop, entre guillemets, maniaques, trop dans le contrôle. C'est comme ça, c'est pas autrement que ça vous éloigne de certaines choses, que ça vous isole des autres et que cette carte vous montre que vous n'êtes pas ou plus obligé d'être comme ça en permanence. Ça, ça peut être une interprétation pour une partie des personnes qui regardent. Pour une deuxième partie, on vous montre que justement, il y a sans doute un domaine de votre vie qui ne vous nourrit plus. ça, c'est une carte qui parle de frustration. Ce qui vous a convenu un temps ne vous convient peut-être plus maintenant parce que vous n'êtes plus la même personne, parce que vous avez grandi et parce que dans la vie, parfois, les désirs changent. Et on vous montre que justement, si vous cherchez des réponses ou si vous essayez de comprendre ce qui ne vous convient plus, c'est que pour certains, vous avez besoin de vous remettre de nouvelles règles aussi. mais j'ai quand même cette sensation qu'il y a une part de vous, vous voyez, qui est un peu pudique ou en tout cas, on ne montre pas ce qu'on ressent. On n'est que dans le côté cartésien, on est dans le structure, dans les règles, dans la méthode, dans l'encadrement. Mais justement, il est peut-être temps de montrer un peu plus de douceur, j'ai l'impression. Pour les balances, la jalousie, elle sort pour tout le monde, celle-là. la jalousie, la santé et la tranquillité. C'est un peu ce qu'on venait de voir. Là, vous voyez, c'est le fait d'être partagé. C'est le fait d'être partagé entre deux. Mais justement, là, on vous montre qu'il est temps de s'occuper d'une partie de vous. Il est temps de s'occuper d'une partie de vous et c'est la partie intérieure. Alors que là, vous voyez, la partie intérieure, on n'y a pas vraiment accès. là, vous avez quelque chose à devoir travailler et devoir guérir. Et on va aller voir justement votre objectif. Les balances pour le mois d'avril. Très beau. Vous démarrez en carte objectif destination par la destinée. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui va bouger. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui va bouger. Parfait. C'est très beau. Il y a quelque chose qui va bouger. C'est la roue du destin. C'est l'univers. qui va faire bouger votre vie d'une façon ou d'une autre ce mois-ci. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas prévu. Vous avez la carte de la tentation qui vous montre que si l'univers va faire bouger les choses et que c'est la vie, la roue de la vie qui va bouger, donc qui parle de changement, de mouvement, c'est parce que vous avez quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai l'impression que vous aviez trop mis de côté. Et là, si vous voyez, la carte du diable, il éloigne une clé en forme de cœur. Ça veut dire qu'est-ce qu'à un moment donné, ce qui venait réellement de votre cœur, c'est ce qu'on avait tout à l'heure là, on avait cette personne fermée qui avait tendance à éloigner ou ne pas être ouvert parce que trop cadré, trop structuré. et justement, il s'éloignait de ce qui avait du sens pour lui. Et bien là, justement, c'est ce que ça vous indique. N'éloignez pas ce qui vient de votre cœur parce que ce mois-ci, l'univers, et en plus, c'est amené par le destin, donc c'est pas rien, va mettre sur votre route une nouvelle façon de voir la vie, de vous aimer ou d'aimer ce qui vous entoure. Alors, ça peut prendre plein de chemins différents pour expliquer ce thème-là. Pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on peut donner un renouveau dans une rencontre. Pour d'autres, ça sera se poser clairement la question qu'est-ce que j'aime réellement ? Qu'est-ce que j'aime réellement ? L'objectif pour les ballons, le bouclier qui vous parle de protection, l'amour. Bah oui, vous l'aviez ici, nouvel amour, attends, t'en vas pas, mon amour, reste avec nous parce qu'il y a un deuxième qui arrive, amour, amour, comme dirait Podane, amour, amour, je t'aime tôt. Et l'enfermement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure ici. Il y a une part de vous, vous voyez, qui vous étiez sans doute enfermé, isolé, replié sur vous, que par règle, par précaution, par protection, et bien là, vous voyez, cette personne, oui, c'est sûr, elle se protège parce que si elle est à moitié à terre, c'est peut-être qu'elle a déjà souffert. Mais à se protéger trop, et bien elle ne voit pas que ce qui lui arrive peut-être bénéfique. Pour vous donner un exemple, c'est comme ça, à un moment donné dans votre vie, il y avait une période avec un orage et de la pluie. Donc, vous avez sorti votre parapluie. Mais votre parapluie, il est très grand et il vous protège et il vous a permis de traverser la tempête et vous en aviez besoin. Là, ce qu'on vous montre, c'est qu'on dit il est peut-être temps que tu sortes la tête de sous ton parapluie parce que ça se trouve, il s'est arrêté de pleuvoir, il fait beau, mais tu ne t'en rends pas compte. Et du coup, on veut que tu puisses voir ce qui arrive à toi ou les personnes que tu peux croiser parce qu'imaginez que vous êtes sous un gros parapluie qui ne pleut plus, les personnes qui arrivent à vous, vous ne les voyez pas tout simplement. Donc là, il y a une très très belle opportunité pour vous qui peut arriver. Les blocages que vous devez dépasser, eh bien oui, vous voyez, les blocages que vous devez dépasser, c'est, attention, vous êtes peut-être tellement concentré soit sur ce qui ne fonctionne pas ou soit sur quelque chose que vous ne voyez pas ce qui est autour de vous. Et justement, là, on vous montre on vous montre aussi de lâcher la bride parce que ça, cette carte, c'est la carte de la lune qui vous parle de plonger justement dans ce que vous ne connaissez, dans ce que vous ne connaissez pas, dans ce qui vous paraît incertain. Et peut-être qu'il y a une part de vous-même où justement, vous avez un peu ce besoin de contrôler les choses et bien là, on vous montre lâche le contrôle et plonge dans ce que tu ne connais pas, dans ces zones d'ombre, dans ton ressenti, dans ton inconscient, parce que là, ce tient peut-être une réponse pour toi. Et oui, la récolte. Vous voyez, la récolte vous montre que l'une de vos richesses, elle est aussi intérieure. Mais que si vous ne montrez pas, que si vous ne plongez pas dans ce qui a de la valeur, mais aussi dans ce qui est à l'intérieur de vous, c'est comme si finalement, on n'avait pas accès à toute cette richesse intérieure, tout simplement. Oui, la clairvoyance, c'est la même chose que la lune. Vous voyez, donc on vous montre que l'une des difficultés, ça va être justement de faire ce travail de plonger à l'intérieur de soi. Dans ce qui paraît incertain, la carte de la réunion, pour moi, je l'entends de réunir une autre part, qu'il y a votre part masculine, donc la part qui est dans l'action, dans le contrôle, dans l'analyse, mais il y a aussi votre part qui est reliée au cœur, aux émotions, qui est reliée aux sentiments et qui est reliée à l'intuition. Et en fait, là, on vous dit qu'il est peut-être temps de réunir ces deux parts-là parce qu'en fait, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes les deux, tout simplement. et le retard. Donc, on vous montre que finalement, soit s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le voulez, c'est parce que c'est un temps qui vous est donné pour faire un certain travail qui, là, est plutôt de l'ordre de l'introspection. Et on va aller voir l'événement important pour vous ce mois-ci, les balances. Attendez. Ah oui, je n'étais pas dans le bon ordre, mais bon, trop tard. Bon, on a dit balance. Alors, attendez, oui. Oui, je me suis perdu. Alors, les balances, l'événement important pour vous, bah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Eh bien, le sacrifice, c'est le pendu. Donc, vous voyez bien que là, ce qui vous bloque, c'est votre façon de voir les choses. Vous voyez les choses que d'une façon, c'est parce que vous avez les yeux rivés sur votre façon de voir que ça ne va pas. Et donc, avec ça, justement, c'est prendre de la hauteur mais faire un travail d'introspection. L'événement important, c'est que le sacrifice, c'est le pendu. Le pendu, s'il a la tête à l'envers, c'est pour avoir un point de vue qui est différent. Donc, ça va vous dire que vous allez voir les choses différemment, tout simplement. Peut-être vous voir différemment, voir votre situation différemment, voir qu'une part de vous-même, peut-être, et reste accroché à un chagrin. Moi, ce que je pense, c'est que ce chagrin, cette difficulté ou ce deuil, pour certains, c'est une difficulté. Vous avez une grosse difficulté, pour moi, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à vous exprimer tout court. Voilà. Mais du coup, vous portez une espèce de chape de plomb. Vous vous êtes un peu résilié sur une partie de votre vie ou sur les choses. Et il y a une part de vous qui n'y croyez plus. Et là, on vous montre qu'il va être temps de, tout simplement, d'y croire à nouveau. Ah oui, la joie. Vous voyez, bon, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, officialisation, mariage, mais le but de cette carte, c'est de vous exprimer, de vous exprimer, pardon, plus de joie, tout simplement. Ce que vous désirez profondément, ce qui vous anime d'avoir de nouveau du désir pour quelque chose et l'instabilité. Donc, on vous montre toujours cette sensation. Avancez doucement, mais je pense, plongez justement dans ce qui vous met en insécurité. pour ça que je vérifie le... Ouais. Allez, un petit message pour vous, les balances. On va regarder. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer de nouvelles actions. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends des initiatives. Et bah, voilà. Oui, en fait, j'ai tout noté un peu en décalé, ce qui fait que du coup, j'allais finir par m'emmêler les pinceaux. Il faut que je fasse attention à ça. Et bah, écoutez, merci les balances. On va pouvoir passer au signe suivant. Et le signe suivant, c'est le signe des gémeaux. Allez, on est parti. Bonjour à vous, les gémeaux. Allez. Les gémeaux. En avril 2023, votre situation actuelle, s'il vous plaît, pour les gémeaux. OK. Alors, si vous vous sentiez enfermé ou bloqué dans quoi que ce soit, dans un avancement, dans une façon de faire ou de voir les choses, là, vous voyez, il y avait sans doute un domaine dans votre vie où vous aviez peut-être la sensation d'être bloqué, que ce soit réel ou uniquement du ressenti. Et bien là, justement, par rapport à ça, on vous montre que vous avez sans doute eu, moi, je pense que ça, je vais vous dire ce que j'en sens, ça, c'était votre énergie peut-être d'avant, peut-être sur le mois dernier ou peut-être début de mois, je ne sais pas, mais ça, c'est une énergie que pour moi, vous allez laisser, vous êtes en train de laisser. Alors, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une solution pour vous sentir ou vous sortir, vous sentir, oui, il y a une solution pour vous sentir, pour vous sortir d'une période qui a été un peu difficile où soit vous ne sentiez pas la bonne place, soit vous aviez l'impression un peu de ne pas avoir de valeur ou que l'extérieur vous montrait que vous ne méritiez pas. et justement, par rapport à ça, vous avez sans doute reçu une aide ou en tout cas, il y a une amélioration qui vous montre en fait la voie comme si vous aviez une vision plus claire des choses, que vous saviez où vous vouliez aller, que vous savez où vous voulez vous diriger, que si vous devez parler, vous parlez franchement, vous avez une vision plutôt claire. Allez, avec les miroirs, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, la situation actuelle, la situation actuelle, la femme, la fatalité, alors, est-ce que cette femme peut vous reprendre ? Alors, vous soyez homme ou femme, on est dans un tirage général. en tout cas, là, si on nous parle d'une énergie ou d'une personne, on est sur une énergie féminine, donc on est sur quelqu'un qui est plutôt dans la douceur, dans l'empathie, dans l'intuition, quelqu'un qui prend soin, et bien là, je veux savoir, la fatalité. Alors, est-ce qu'une femme aussi vous a causé du tort pour certains ? C'est probable. Et là, le retard. C'est intéressant parce que le retard vous montre une occasion ratée ou quelque chose qui ne s'est pas passé forcément comme prévu. Mais en tout cas, par rapport à ça, est-ce que c'est à cause de ça que vous avez été plongé dans ce qui a été difficile ? Peut-être. Mais, malgré ce qui a eu l'air de se... Comment expliquer ça ? Se déconstruire. Ça va nous permettre d'avancer plus clairement. On va aller voir votre objectif, les Gémeaux, sur le mois d'avril 2023. Non, attendez, attendez. Allez, objectif pour les Gémeaux avril 2023. C'est drôle, les béliers ont eu un peu cette... Alors, c'est intéressant aussi parce que je ne sais pas si j'en avais parlé, si j'en avais parlé précédemment. Si vous êtes pour certains aussi passé par une période où vous avez eu l'impression à un moment donné de moi ressentir les choses, ça revient. En tout cas, ce mois-ci, c'est un mois qui va mettre le focus sur votre intuition, ce que vous ressentez. Donc, vraiment, là, c'est j'écoute mes ressentis. Je n'écoute pas ma tête, j'écoute mon cœur, j'écoute mes tripes, j'écoute ce que je ressens au plus profond de moi. Parce que ce mois-ci, vous avez une grande possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir vous dépasser, de pouvoir dépasser un cycle et passer un palier, de pouvoir grandir dans votre perception. Et là, c'est beau parce que il y a une forme d'aide qui peut vous être apportée ce mois-ci. Mais aussi, une reconnaissance. Une reconnaissance de vos capacités. Une reconnaissance de ce que vous ressentez ou ce que vous ressentiez. Comme ça, on vous disait que vous le ressentiez. Vous vous étiez peut-être pas trompé. Quelque chose comme ça, vous voyez. Vous avez la carte de la sexualité qui parle de désir. Changement. OK. Donc, peut-être qu'il y a eu un changement par rapport à ce qu'il y a eu une question à un moment donné de fricoterie quelque part ou est-ce qu'il a été question de vos désirs à vous. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui se réveille aussi là-dedans. Et les rêves. C'est encore intéressant. Laissez-vous guider. Ce mois-ci, laissez-vous guider parce que vous ressentez. Laissez-vous guider parce qu'il y a quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Les peurs et les blocages que vous allez devoir dépasser les gémeaux. C'est la carte de la destinée. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle explique qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible ou petit à petit qui va être visible. Au bout d'un moment, ça ne reste pas invisible indéfiniment. mais qui montre que votre vie est sur un point de changer. Ça, c'est la roue de la vie. Alors, qui montre que votre vie est en train de changer et ce n'est peut-être pas pour rien que votre intuition, vos rêves... Attention, soyez à l'écoute aussi de vos rêves ce mois-ci, de ce que vous allez mettre en place parce que vous savez que si votre vie change, vous allez laisser certaines choses de côté. Ça, c'est sûr. Ou vous savez que vous allez être amené à perdre certaines choses, à abandonner certaines choses. Ah bah oui. Et à passer une autre étape, une autre partie, un autre chapitre de votre vie. Ce n'est pas pour autant que vous allez le faire facilement parce que forcément, si vous allez changer votre vie, même si vous ne vous en rendez pas encore compte comme ça, ce n'est jamais évident. Et ça, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, on vous dit d'écouter ce que vous ressentez. On a le contrat, l'échec. et la joie. Vous voyez, il y a cette sensation, justement, que est-ce que vous allez être amené pour certains, petit à petit, à laisser un engagement ? Est-ce que c'est un engagement qui ne fonctionne pas ? Ou en fait, il y a plusieurs cas de figure. Vous apprêtez peut-être à laisser quelque chose, soit qui ne fonctionne plus, ou soit parce que vous allez changer de vie. Laissez quelque chose, mais pour autre chose. Là, on a un autre engagement, on peut avoir une autre rencontre, on peut avoir de la joie. Peut-être, peut-être. Mais pour d'autres, c'est laisser quelque chose qui pourtant vous apportait de la joie. Mais dans tous les cas, en difficulté, ce mois-ci, c'est que vous apprêtez à petit à petit laisser quelque chose derrière vous, quelque chose ou quelqu'un. Et on va voir l'événement marquant, l'événement important de votre mois d'avril. les Gémeaux, c'est quoi ? L'événement marquant vous montre que visiblement, il n'y a pas qu'une voie pour vous. Il y en aurait peut-être plusieurs. Le lion, la force et tenez-vous. Alors, à un moment donné, s'il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs chemins, ça va être important. En fait, ce qui va être important, c'est que ce mois-ci, la voie la plus juste qui s'offre à vous, c'est celle que vous ne fuyez pas. Donc, ça sous-entend que ce n'est peut-être pas la plus facile. Mais là, c'est une voie peut-être pour laquelle vous vous êtes battus aussi longtemps, à avancer sans trop savoir où vous alliez. Et là, justement, la force, c'est que c'est quelque chose où vous vous êtes peut-être battus pendant longtemps, mais là, on vous montre que vous allez être à même de faire face à ces anciennes peurs, à ce qui vous empêchait d'avancer, mais de reprendre le dessus. Vous voyez ? L'événement important, la fécondité, qui vous parle, c'est ce que vous gardiez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui n'était pas encore assez mûr jusqu'à présent. Est-ce qu'on vous parle d'un projet ? Est-ce qu'on parle de quelque chose que vous gardiez ? Ça, je ne le sais pas encore. Vous avez la carte du bouclier. Vous en avez. Elle est encore là. Qui vous montre tout simplement qu'il y a quelque chose qui... dont vous êtes protégé par, excusez-moi, et la projection. En fait, pour moi, je pense que vous avez peut-être pour certains conscience qu'une part de votre vie va changer ou est amenée à bouger, qu'il y a quelque chose que vous le savez au fond de vous, mais soit vous ne l'avez pas forcément montré, expliqué aux autres ou vous le gardiez pour vous. Et là, petit à petit, sur ce mois-ci, vous allez être mis face au fait de préparer l'après. Parce que là, on vous parle de quelque chose. Même si ce changement n'arrive peut-être pas, tout de suite, on vous demande de justement vous faire face. Faites face à vos peurs ce mois-ci parce qu'elles seront forcément bénéfiques. Allez, on va regarder un message pour vous, les Gémeaux. Il y en a deux. Ouais, vous en avez eu deux. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. OK. Et la deuxième, du coup, je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe, j'adopte une vision globale, je structure, je planifie mon projet et j'établis des règles pour que les bases soient solides. ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va pouvoir passer. Donc, on était aux Gémeaux. Hop. On va passer au signe suivant et c'est les lions. Alors, attendez, on récupère toutes les cartes. Elles sont là. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril. Et non, il nous en reste une coquille. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril 2023. Pour les lions, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. situation actuelle pour les lions. Ok. Alors, vous démarrez avec l'énergie de la mort. Arcade majeur qui vous parle qu'il y a quelque chose que vous pouvez être en train, alors, de laisser mourir, mais je pense que c'est l'une part de vous. il y a forcément quelque chose qui a peut-être dû ou qui est en train de s'arrêter, mais ça peut être quelque chose d'important dans votre vie, une façon d'être. Et là, vous avez, une carte qui, pour certains, peut parler de rencontre complètement bouleversante et déterminante, comme un âme sœur ou une âme sœur, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si le mot qui ressort en plus, il rencontre avec vous-même. Parce que là, c'est finalement, je suis totalement moi. Et c'est parce que vous prenez les risques, parce qu'il y a une part de vous qui s'est effondrée, parce que cela vous permet de vous reconstruire, que là, vous allez devoir prendre un risque, c'est-à-dire, finalement, vous montrer tel que vous êtes. Vous montrer tel que vous êtes, mais aussi, prendre un risque d'aller au-delà. Allez, pour les lions, la situation telle pour le mois d'avril 2023. Pour les lions, la projection, vous montrer tel que vous êtes. c'est ce que je vous disais. Changement. Il y a eu des petits trucs qui volent, là ? Je ne sais pas. Et le bouclier. Vous voyez, vous êtes sur une période de transformation de qui vous êtes. Il y a sans doute eu une étape qui n'a pas été évidente, mais qui vient d'être terminée ou qui vient de passer. cette carte-là, la mort, elle vous parle aussi du phénix un petit peu. Le phénix, pour renaître, il va d'abord se laisser mourir. Et c'est parce qu'il passe par cette étape-là que, justement, il est à même de se relever de ses cendres, mais en étant totalement, en étant totalement, lui, entre sa tête, son cœur, ses actions, ses ressentis, en étant totalement plus équilibré et prêt à prendre son envol. Votre objectif, les lions, sur le mois d'avril ? C'est drôle, parce que beaucoup ont cette carte en objectif. Vous êtes au moins trois ou quatre à l'avoir pour l'instant et vous n'êtes que le sixième. OK. OK. Alors, je les regarde un peu. Bon. Cette carte-là, l'ermite, ça veut dire qu'en objectif, ce mois-ci, vous allez peut-être passer par une étape où vous allez vous replier un peu sur vous. Vous repliez, vous coupez un peu du monde extérieur parce que vous allez être en recherche de sens. C'est-à-dire peut-être comprendre ce que vous êtes amené à vivre, je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, si vous allez prendre du recul, c'est que vous allez vouloir faire un bilan, comprendre qu'il y a quelque chose. OK. C'est bon, j'ai compris. Ce mois-ci, c'est comprendre ce que cette mort symbolique vous a apporté. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'ermite, c'est parce que vous êtes passé par cette période de mort symbolique mais qui, dans votre vie, vous a sans doute chamboulé un petit peu parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui s'est quand même détruit, qui s'est cassé la figure, qui s'est effondré pour vous faire prendre conscience, vous voyez, que vous n'étiez peut-être pas totalement libre. Donc là, vous avez un... Enfin, ce n'est pas que vous avez un mois plus tranquille mais là, on vous montre que vous allez devoir prendre ce temps de bilan pour sans doute comprendre le sens de ce que vous avez vécu. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Comprendre la leçon ou le sens de ce que vous venez de vivre et ça va avoir du sens parce qu'énergétiquement, ça va venir mettre certaines choses en place. La surprise. Comprendre peut-être que ce que vous avez vécu, même si vous ne le comprenez peut-être pas encore, c'est aussi un beau cadeau. C'est aussi un beau cadeau parce que ça va peut-être vous amener que vous soyez homme ou femme à plus de douceur. Ah oui, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'être plus équilibré entre votre côté masculin, c'est vos actions, votre indépendance, le côté je dirige, mais aussi votre côté féminin qui est plus de douceur, plus d'empathie, plus d'intuition. Donc pour moi, je pense que ce côté-là chez vous, il avait été mis de côté. Et donc ce mois-ci, vous allez peut-être comprendre que ce que vous avez vécu, ce qui vous a fragilisé, c'est que ça a fragilisé peut-être aussi les résistances que vous avez mises en place et que cela va vous permettre de comprendre ou vous donner accès à plus de douceur chez vous. Les blocages que vous allez devoir dépasser, les blocages, vous avez le diable. Donc les blocages, c'est comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose que jusqu'à présent, vous avez mis de côté. c'est l'équilibre. Vous voyez ? L'équilibre entre ces deux polarités, masculine, féminine. Pour moi, c'est exactement ce que l'on vous montre. Et vous voyez, je pense que la difficulté aussi, ça va être de mettre des mots, de mettre des mots sur vos émotions. Et ça, ça ne serait pas sur certaines de vos émotions, ça ne sera peut-être pas évident, mais c'est pour ça qu'on vous dit avec l'ermite et la carte attendre de prendre le temps de venir petit à petit faire ce travail-là ou mettre des mots dans les blocages que vous avez, les lignons. La jalousie. Alors, jalousie, je ne vais pas forcément l'avoir. Moi, je vois encore ces deux parties-là dont une partie à laquelle vous étiez accroché qui est bizarrement la masculine. Donc, vos actions, votre indépendance, le côté autoritaire où c'est comme ça, mais la partie féminine qui avait été mise un petit peu de côté. Du coup, c'est justement toute cette recherche intérieure de plus de douceur, d'introspection et les désirs. C'est aussi, pour certains, il y a une reconnexion tout simplement au féminin sacré. Tout à fait. Enfin, je dis tout à fait comme il n'y a personne pour me répondre, mais moi, je suis là, doué tout à fait, Thierry, une reconnexion au féminin. Là, c'est sûr. Et on va aller voir aussi l'événement important pour vous ce mois-ci, mes baignons. Bon, là déjà, c'est beau parce qu'on vous parle d'une solution qui va être trouvée après une difficulté ou après une étape. Vous voyez, par laquelle c'était la fin d'une étape, on vous parle quand même d'une éclaircie, d'une aide, d'une nouvelle façon de vous aimer. Soit d'une nouvelle façon de vous aimer, soit cette nouvelle façon de vous aimer, elle va peut-être passer par la vie qui va vous emmener quelque chose de nouveau. Parfois, c'est parce que, par exemple, vous vous aimez, vous êtes en train de vous aimer d'une nouvelle façon, plus équilibrée entre votre masculin et votre féminin, que la vie vous apporte, par exemple, un nouvel amour ou un renouveau dans votre amour. Ça peut être vu comme ça, mais c'est dans tous les cas une nouvelle façon de vous aimer et cela va vous permettre aussi d'avoir un changement. Est-ce que vous étiez peut-être pour certains inquiet de changements liés au matériel ou est-ce que vous étiez des personnes peut-être plus axées sur le matériel ? Je ne sais pas. En tout cas, ce nouveau chemin, s'il y a eu des inquiétudes matérielles, j'ai l'impression qu'elles vont quand même s'arranger par rapport à ça. Le retour, bon, le retour, déjà, on remet son féminin et masculin. Oui, pour certains, est-ce qu'on vous parle de quelque chose lié au passé qui refait surface ? C'est possible dans l'événement marquant de votre moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé du temps ou que vous avez attendu ? C'est drôle, parce que dans le... Vous avez quand même une carte qui vous parle d'attendre aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez attendu ? Peut-être. Et communication. Bon, si on vous parle de quelque chose lié au passé, tout à l'heure, je vous parlais de mettre des mots, de venir expliquer ce que vous aviez sur le cœur, d'exprimer vos émotions qui n'étaient pas évidentes. Il y a une forte chance que ce mois-ci, vous ayez peut-être aussi, vous, un retour à la communication. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mettre des mots sur vos émotions, mais que ça passera peut-être par le biais de quelque chose d'inattendu vis-à-vis d'une personne peut-être que vous aimez et qui peut-être liée à votre passé. C'est fort probable. Allez, un petit message pour vous, Lilian. Je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis. Je me décide. J'évite que les événements ne se décident à ma place. Ok. Ok, 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 ok. Je range les cartes et on va pouvoir passer aux prochains. Et les prochains, c'est qui ? Eh bien, ce sont les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023. Sagittaires, avril 2023. la situation actuelle pour les Sagittaires. Attendez, il y a une carte que je n'ai pas mise. Sagittaires, avril 2023. Situation actuelle pour les signes du Sagittaire. Alors, on va regarder. Bon, là, ça nous parle d'un blocage ou d'une sensation de blocage. Très bien. Parfait. Alors, je pense, est-ce que vous aviez un blocage peut-être lié au blocage relationnel ? Peut-être. Est-ce que vous vous attendez au pire ? Peut-être aussi au niveau relation. Ce qui est intéressant, c'est que si vous vous sentez bloqué ou si vous êtes bloqué. On vous montre que vous étiez peut-être rivé sur quelque chose, sur une façon de faire, une façon de voir et que ça vous bloque. Là, vous voyez, cette personne, elle est un peu dans une prison. Et bien là, attendez-vous ce mois-ci à ce que cette prison vole en éclats. C'est-à-dire que là, il y a un événement imprévu. Cet événement va être lié à de l'amour, en tout cas. En fait, je pense que moi, alors, pour certains, vous pouvez être sur une nouvelle rencontre ou un truc déterminant. Ça peut être le cas. Maintenant, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu qui va se passer sur le plan de celui ou celle que vous êtes. Alors, c'est très bizarre comme tirage, mais je vais attendre ça pour vous confirmer. Sagittaire, situation actuelle avril 2023. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ? En même temps, ça pouvait être aussi votre état d'esprit. Il y a peut-être un truc qui ne fonctionne pas où vous, vous avez une sensation que ça n'avance pas ou que ça ne bouge pas. La trahison. Est-ce que pour certains, ça peut être la peur ? Vous savez, la peur d'être abandonné, la peur qu'on vous fasse souffrir par rapport à d'anciennes choses. Après, presque vous aussi, pour certains, n'avez pas eu un acte pas forcément, entre guillemets, bienveillant. On est humain, donc ça peut être le cas aussi. Et la carte de la sexualité. Bon. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer, mais que vous n'allez pas maîtriser, que vous n'allez pas comprendre. Bon, je vais quand même essayer d'avoir une carte en plus, même si je ne crois pas qu'on me donnera une réponse. C'est quoi ce qui va se passer dans les états d'esprit ? C'est quoi ça ? L'illusion. Alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ou alors, soit vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est, ou vous êtes un peu dans une sensation où vous ne voyez pas la réalité. Bon. On va aller voir un peu votre objectif, les Sagittaires, pour le mois d'avril, de mai le 23. Alors, cette carte-là qui pourrait parler d'un combat, d'une fuite, où on vous dit de ne rien lâcher maintenant, que vous avez quelque chose à comprendre invisiblement. Vous avez quelque chose à comprendre lié à quelque chose, soit que vous êtes amené à perdre, soit que vous avez perdu. Alors, ça peut être lié à quelque chose, une personne, mais ça peut être lié à quelque chose de plus symbolique, quelque chose que vous laissez derrière vous ou que vous abandonnez une part de vous-même aussi. et le sacrifice. En fait, s'il y a quelque chose que vous perdez ce mois-ci, on vous dit de ne pas fuir ce combat, qu'il y a un changement qui se dessine dans votre vie sur le mois d'avril, quelque chose que vous pouvez être amené à perdre, mais que c'est justement pour vous montrer qu'il est temps que vous voyez les choses différemment. Donc, ça correspond en fait à l'illusion. Je ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose. C'est pour vous faire changer de point de vue. La carte du rêve, la parole et l'homme. Alors, est-ce qu'on va vous permettre de discuter, de parler avec quelqu'un, de libérer ce que vous avez peut-être sur le cœur ou des émotions ? Possible. Possible. Si justement, vous perdez une part de vous-même, ça serait peut-être la part la plus intuitive, donc le côté plus féminin. Ça peut être possible aussi. Là, les rêves, en fait, on vous dit d'être attentif aussi à toute forme de perception de ce que vous ressentez ce mois-ci avec la carte des rêves. Moi, j'ai quand même l'occasion, l'occasion, l'impression que vous allez parler avec quelqu'un. Bon, on va aller voir peut-être plus clair, on va y voir plus clair du côté des blocages que vous devez dépasser. Eh bien, vous avez la carte de l'espoir. Alors, en blocage, vous voyez, il y a la perte d'espoir. À un moment donné, la sensation de ne plus être guidé ou de faire de l'espoir ou que quelque chose, vous voyez, va être choisi ou décidé, va être tranché rapidement. OK. Attention à ne pas aller trop rapidement ce mois-ci aussi. C'est ce qu'on peut vous dire. Et la récolte. Aussi, attention, parce qu'il y a un côté aussi, je récolte ce que j'ai semé. Alors, j'ai dit ça dans le sens où pour certains, enfin, en fonction de ce que vous avez semé, vous allez récolter. Maintenant, les blocages vont venir de ce que vous allez récolter d'une façon ou d'une autre. allez, pour les sagittaires, l'étranger, donc quelque chose qui est à distance ou loin de vous, la correspondance, donc on parle d'échange et l'instabilité. Bon, on vous dit de faire attention qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas forcément se passer comme prévu, une difficulté à communiquer aussi, mais attention aux nouvelles que vous pourrez recevoir lier à quelque chose qui est loin de vous ou qui n'a pas la même culture ou la même origine que vous. Bon, on va aller voir l'événement important de votre moi, les sagittaires. L'événement important où on vous parle d'une nouvelle passion ou quelque chose qui vous réveille, un nouveau but, une nouvelle envie, chagrin. c'est-à-dire que pour moi, en fait, pour moi, j'ai l'impression tout à l'heure, je vous disais vous allez récolter. En fait, si vous aviez un but ou que vous vouliez récolter ça, c'est comme si on vous montrait que par rapport à ce que vous aviez idéalisé ou le chemin que vous preniez, il y a quelque chose qui fait que ça ne se passera pas forcément comme prévu et que vous, vous allez sans doute avancer rapidement d'une manière pour obtenir quelque chose mais que par rapport à ce que vous vouliez, il y a un truc qui fait qu'il y a une difficulté. Il y a peut-être même une communication blessante où vous allez recevoir un message qui est difficile. C'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être recevoir un message qui est difficile. La chance. La santé. La santé qui vous parle de devoir guérir ou être à l'écoute, préparer quelque chose et voyage. Là, on a quand même finalement, si on regarde, on vous parle d'une belle opportunité par rapport à quelque chose qui bouge ou vous qui bougez. Donc, c'est très... Je vais reposer une carte dessus mais il est très particulier. la maîtrise. Et c'est drôle parce qu'on retrouve toujours, c'est quelqu'un qui marche. En fait, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Donc, il y a bien quelque chose qui risque un peu de s'effondrer. Cette sensation aussi de contrôler les choses. Mais c'est pour vous faire comprendre, pour vous faire apprendre. Bon. Pas plus de messages que ça. OK. OK, OK, OK. Allez, on va passer au signe suivant. Les poissons. Allez, pour les signes du poisson pour le mois de avril. Attendez, il y a une carte qui est retournée. avril 2023 pour les signes du poisson. S'il vous plaît, avril 2023 pour les poissons. Allez, pour les poissons avril 2023. La situation actuelle. Mais alors, c'est drôle, vous êtes, elle sort trois arcades majeures, ce qui sous-entend qu'actuellement, c'est important. Vous démarrez avec la carte de la patience qui vous montre et vous allez vous dire allez, c'est parti, c'est pas maintenant. Je suis poisson, calmons-nous. mais oui, ce que ça explique, bon, c'est que il y a des choses qui sont en sous-marin que oui, il y a bien quelque chose. En fait, c'est moi la manière dont je l'entends, c'est il y a bien quelque chose qui va arriver de tout à fait imprévu. Quelque chose, c'est un grand bouleversement dans votre vie. Mais si ça n'arrive pas maintenant, c'est parce qu'on vous fait travailler ce que vous ressentez. Et donc là, on vous dit ne t'inquiète pas, ce que tu ressens au fond de toi est probablement juste. Mais tu as besoin encore un peu de douceur, tu as besoin de temps parce que tu es en train de grandir tout simplement et qu'on veut que tu prennes ce temps pour travailler justement tes perceptions, tes ressentis, ton intuition. Allez, les points sur, situation actuelle, l'accusation, on peut parler de certaines difficultés quand on voit cette carte-là. Ce n'est pas à la petite maison dans la prairie. On est d'accord. Là, ça parle de conflit. Ça peut parler de dispute. Mais justement, s'il y a des conflits, s'il y a, alors conflit, que ce soit extérieur ou intérieur, peut-être même avec les autres. Ne vous inquiétez pas. Ils vont être balayés, comme dirait les capes. Balayés, oubliés, je me fous du passé. Moi, j'ai besoin de me moucher. J'espère juste que je ne vais pas au coup de parcours. C'est bon, on est parti. S'il y a des difficultés, elles vont peut-être transformées. C'est la plus belle carte du jeu, miroir magique. Ah, il me passait un tout petit peu de mordre. Hi, hi, hi. Pardon. Oui, mais on fait comme on peut, excusez-nous. Allez. Pourquoi les cartons collants ? Et la parole. Alors, super, vous allez libérer des choses. Vous allez libérer des choses, c'est peut-être pas encore. Pour moi, vous avez semé des graines. Vous avez semé des graines, des graines qui sont importantes. peut-être que vous avez des conflits aussi avec d'autres, mais là, on vous dit patience. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, beaucoup de choses qui vont se libérer. Mais ça, justement, ça va vous permettre de libérer aussi ce que vous avez à dire. Bon. On va aller voir maintenant votre objectif sur le mois d'avril, les poissons. La vérité, la vérité, la reconnaissance. Alors, ça peut parler d'une renaissance. Mais justement, pour moi, justement, les autres vont peut-être reconnaître d'une façon ou d'une autre que vous aviez raison par rapport à quelque chose. Il pourrait aussi avoir une renaissance vis-à-vis d'un lien ou d'une personne, d'un lien d'âme, d'un âme-sœur, d'une âme-sœur ou d'une nouvelle rencontre. Mais c'est une évidence et c'est très particulier. Ce qui me fait dire peut-être cette carte-là peut nous parler de renaissance, d'un renouveau, d'une seconde chance. Dans tous les cas, on vous dit que vous aviez raison d'y croire. C'est ce qui ressort le plus. Votre objectif, c'est continuer à poser des actions. le travail, c'est ce que vous mettez en marche. C'est vos actions, c'est votre indépendance, la réunion. Continuez à vous mettre en marche. Là, il se peut qu'il y ait deux personnes qui se retrouvent. Réunion et... Oh là là, je n'y arrive plus. Union spirituelle. Oh là là, j'ai tout, j'ai envie de faire pipi, de me moucher en même temps. On peut attendre un petit peu. C'est juste que je passe très vite de j'ai envie à je me suis piacé dessus. Au pire des cas, s'il me fait pipi dessus, vous ne le verrez pas. J'aurais dû mettre un saut. On m'a entendu. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver. Oui, cadeau de la vie. Sur avril, il y a quelque chose de beau qui peut se mettre en place. Des personnes qui peuvent se retrouver, de nouvelles rencontres. La vie va vous mettre en place un beau cadeau. Les blocages que vous devez dépasser. Les blocages, croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. On vous dit de ne pas lâcher. que vous en êtes capable. Mais il ne faut pas... En fait, si vous partez du principe que vous n'y croyez plus, parce que je pense que pour certains, vous avez un peu perdu le moral ou l'espoir, il faut que vous y croyez. Oui. Vous voyez ? Non seulement, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations, mais des éclaircies. Donc, croyez à différents strates de votre vie. Des secrets aussi qui peuvent être révélés avec ça. Et... Chagrin et peine. Vous voyez ? Donc, n'ayez pas peur parce que justement, vous allez dépasser ces difficultés. Croyez. Vous devez croire en vous. En blocage, vous avez l'étranger. Donc, il y a peut-être des choses qui viennent de l'étranger, qui sont loin ou quelqu'un qui est à l'étranger. C'est peut-être le cas. La protection, donc c'est la peur aussi de ne pas être protégé puisque ça intervient en blocage. et le contrat. Continuez à croire en vous. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va se régler. Et on va voir justement l'événement le plus important de votre mois pour vous, les poissons. L'événement le plus important de votre mois. C'est drôle, vous êtes nombreux à tenir ça. Là, on vous dit ne relâchez rien maintenant. Ne relâchez rien maintenant parce que ne tournez pas le dos. En fait, je pense, on vous dit de ne pas relâcher vos efforts maintenant. Que vous pourriez être tenté justement de ne plus y croire ou de vous dire c'est bon, c'est plus pour moi ou de lâcher prise. Ce n'est pas de lâcher prise. Là, c'est de se dire j'y crois plus. Moi, c'est comme ça que je ressens. J'y crois plus. Croyez-y parce qu'il y a quelque chose de beau. Nouvelle personne, nouvelle rencontre ou renouveau. Vous avez quand même toutes les cartes d'amour. Justement, on vous montre que ce mois-ci, il y a quelque chose de beau qui se met en place et que vous devez y croire. C'est l'événement le plus important de votre mois. Allez, l'événement le plus important du mois pour les poissons. Vous avez la trahison, le verdict. Est-ce que vous attendez un positionnement par rapport à quelque chose qui a été difficile ? Peut-être. Sur lequel on vous a demandé de le rien lâcher. C'est possible. Et l'enfant. Alors, l'enfant, on peut nous parler d'enfant. Ça peut vous parler de vous. S'il y a eu des difficultés, si vous êtes un enfant vis-à-vis de vos parents, l'enfant aussi peut vous parler de quelqu'un plus jeune. Et sur l'amour, justement, qu'est-ce qu'on a sur l'union spirituelle ? La femme qui nous parle qui nous parle d'une personne et la tranquillité. On n'a pas franchement beaucoup plus d'autres messages que ceux que l'on avait. On va terminer avec une petite carte de numérologie pour les poissons. « Je sors de ma tristesse » donc 3. « Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. » Donc, vous voyez, finalement, il y a aussi une ouverture par rapport aux autres qui se fait et qui vous libère un petit peu aussi. Donc ça, ça va être beau. Ok, pour les poissons, c'est au tour maintenant des vierges. Allez, pour les signes de la vierge pour le mois d'avril 2023. pour les signes de la vierge, s'il vous plaît, quelle est la situation actuelle pour les vierges ? Alors, vous êtes nombreux à avoir cette carte à cette position. Donc là, les vierges, vous pouvez vous sentir peut-être bloqué, avoir l'impression que vous ne pouvez pas bouger ou ne pas être à la bonne place. Vous pouvez vous sentir ou vous pouvez l'être littéralement. Mais là, cette carte, elle vous indique que vous ne voyez peut-être que ce qui ne va pas. Déjà, pour démarrer. Ok. Réalisation d'un rêve et... Ok. Donc là, justement, cette carte, justement, pour moi, elle vient indiquer que là, vous pouvez vous sentir bloqué, mais pourtant, vous êtes à deux pas de réaliser un rêve dans votre vie. Que vous êtes à deux pas de pouvoir réaliser un rêve dans votre vie, que vous devez y croire, que vous devez aussi écouter vos émotions et que... il pourrait y avoir une aide. En fait, justement, ça vient vous interroger quelle est ta foi ? En quoi ? Pas religion, mais en quoi crois-tu réellement ? Qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta foi en ce que tu crois ? On va regarder... Attendez, j'ai la tête de carte, ça devrait retourner. Allez, pour les signes de la VH, la situation actuelle. Vous avez la carte du cadeau. Attendez, hop, on en a deux par terre, ouais, c'est bon. OK. OK. Vous avez la carte de la jalousie. Alors, si vous vivez dans... si vous êtes bloqué, soit à cause d'une personne ou une sensation de ne pas obtenir ce que vous voulez, peut-être parce que si vous êtes avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre ou qui a une relation triangulaire ou autre, ça peut faire partie des cas, mais pas uniquement. Là, on vous montre que vous avez aussi une faculté ou quelque chose d'important, c'est que ce que la vie vous met, même si ça ne paraît pas évident, c'est un beau cadeau. parce qu'en fait, on essaie de vous montrer que vous êtes un peu bloqué actuellement et que là, ce qui pourrait vous aider, c'est d'endosser une énergie féminine, c'est-à-dire d'être beaucoup plus dans l'émotion, dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'intuition, plus que peut-être dans un côté trop cartésien. et on va aller voir justement votre objectif pour vous ce mois-ci, la lumière. Donc, vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être avoir pour certains aussi des révélations. Là, il y a une belle éclaircie pour vous. On vous dit de ne rien lâcher maintenant, même si ça ne paraît pas évident, même si vous n'aimez peut-être pas le conflit, ne lâchez rien maintenant parce qu'il y a une lumière au bout du tunnel pour ce mois-ci. et que cette lumière, justement, cette éclaircie, cette révélation va vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus claire, peut-être de devoir trancher, mais de savoir ce que vous voulez. Si vous avez des choses à dire, vous allez parler clairement. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Votre objectif est de dire qu'ici. Je pense que si vous devez décider quelque chose, si vous devez trancher, ce mois-ci, vous le faites. Ce mois-ci, vous le faites. Alors, le verdict. Avec l'enfant, bon, pour certains, ça peut parler des enfants de devoir décider. Il y a le mot peut-être garde alternée qui peut venir, mais vous n'êtes pas tous dans cette configuration. Est-ce que ça peut aussi trancher par le fait si vous êtes un enfant vis-à-vis de vos parents ou vis-à-vis d'une personne plus jeune, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec votre jeunesse. Souvenir d'enfance ou quelque chose lié à votre passé ou l'enfance, peut-être. Ça me vient, donc je le dis. La transformation. Ça veut dire que, bon, malgré ce qui se passe et ce que vous allez vivre, cette carte, c'est quand même la plus belle carte du jeu qui vous montre que vous avez toutes les capacités de pouvoir aller au-delà et pouvoir vous en sortir. les blocages. Les blocages que vous devez dépasser, les Vierges, attention, alors, attention, justement, à ne pas être trop... Vous voyez, comme ça, c'est pour autrement trop pointilleux, autoritaire, trop dans le contrôle. Parce que vous voyez, là, cette personne, est-ce qu'elle ouvre son cœur ? Non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes peut-être trop dans le contrôle ou trop concentré sur ce qui est matériel ou la peur de changements liés au matériel ? Ça peut être le cas aussi. Financier, matériel. Attention, parce que là, justement, on vous montre, cette carte vous indique que ce mois-ci, vous allez sans doute comprendre qu'il y a des choses qui ne vous vont plus ou qui ne vous correspondent plus et que vous devez en prendre conscience pour que certaines choses changent. la projection. Il faut que vous ouvriez les yeux, en tout cas, sur quelque chose. Il faut que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Est-ce que vous avez besoin dans un domaine de votre vie de vous séparer peut-être de quelque chose ou de quelqu'un ? Ça intervient en blocage, mais c'est fort possible aussi. Mais justement, s'il y a une sorte de mort, qu'elle soit symbolique, c'est pour laisser place à autre chose. Je pense que vous allez avoir du mal à passer cette étape et pourtant, elle va vous être nécessaire. On va aller voir l'événement le plus important pour vous ce mois-ci, les bières. Vous allez avoir un choix à faire. Moi, je pense que vous allez avoir un choix à faire. Si vous êtes entre deux, deux personnes ou quelqu'un qui est entre deux, enfin, il va y avoir un choix que vous allez devoir faire, ça va vous demander de venir voir une peur que vous aviez en face de vous, d'appréhender ces peurs-là, mais pour mieux maîtriser les choses. Pour moi, vous allez reprendre les rênes. Mais peut-être aussi reprendre les rênes de vos émotions aussi. Et donc là, ça va vous faire passer par une période de pause. Il va y avoir un choix qui va se faire. Vous allez devoir faire face à cette peur. Il y a un truc soit qui se ralentit, qui va se mettre en pause ou aussi vous comprendre, vous comprendre, je ne suis pas plus très français, mais comprendre que vous étiez peut-être jusque-là dans une course effrénée, que vous ne preniez pas le temps et que là, vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Ouais, il y a bien une décision en événement important pour vous ce mois-ci. Vous allez faire un choix. C'est peut-être un choix qui va être lié au cœur, à l'amour. C'est fou, bouclier est sorti pour tout le monde. On vous dit justement que vous êtes protégé sans doute par rapport à ça. Et attention, peut-être aussi à ne pas vous protéger iniquilement de ne pas prendre cette décision qui pourtant a l'air d'être importante. Allez, pour les vierges, est-ce qu'on a un message ? Enfin, J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains. Objet, pâtisserie, construction, déco, art, sport, etc. De mes idées, inventions, conceptions, où je crée des liens. Je vais vers ceux qui me procurent le plus de plaisir. Voilà le petit message pour vous les vierges. C'est au tour des scorpions maintenant pour avril 2023. Pour les scorpions, allez, pour les scorpions, la situation actuelle. Situation actuelle, bon, alors, vous pouvez être en train, vous pouvez supposer le pour et le contre, être entre deux options qui auraient de la valeur à vos yeux. Je ne sais pas si vous avez fait ce choix, si vous êtes en train de le faire. Il y a d'un côté, peut-être, vraisemblablement, quelque chose que vous êtes amené à laisser mourir ou quelque chose qui est terminé. Et d'un autre côté, d'un autre côté, un risque à prendre une nouvelle façon, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Je pense aussi que dans votre façon d'être, en tiers, il y a un changement qui se met en place. Allez, pour les scorpions, situation actuelle, avril 2023, s'il vous plaît, pour les scorpions, l'enfant, le retour. Alors, c'est drôle. Et, l'hérédité. En fait, on vous place, alors, pour moi, le retour, ce n'est pas un retour de quelque chose du passé. Ça peut être le cas pour certains. Mais quand on parle du retour, moi, ce que je comprends avec l'enfant et l'hérédité, et je vous en ai déjà parlé les deux mois précédents, c'est comme si on vous remettait sur votre chemin des choses liées à ce que vous étiez dans le passé. Comment expliquer, par exemple, j'étais comme ça dans le passé et la vie a fait que, ou moi, par peur, par... j'avais occulté cette partie de moi alors qu'elle fait partie de moi. Je vous avais donné un exemple. Ça ne veut pas dire que tout le monde allait être gay. mais je vous avais dit il y a plusieurs mois, imaginez pour ceux, par exemple, qui étaient dans le cas de... Vous aviez des attirances pour quelqu'un du même sexe, mais c'était peut-être trop difficile pour vous ou la vie a fait que vous ne vouliez peut-être pas le voir à l'époque, donc vous l'aviez mis de côté. Eh bien, en fait, sur cette période-là, et on voit comme quoi l'évolution des choses se remettent en place, eh bien, on vous dit d'être totalement vous. C'est pour vous donner un exemple de choses, mais voilà. En fait, on vous parle du passé, de choses liées à votre passé, à votre jeunesse, mais aussi de retrouver, en fait, de vous alléger, de retrouver une espiaglorie, de retrouver comme une âme d'enfant. Vous voyez, un enfant, il ne se pose pas 10 000 questions, il l'est. Votre objectif pour vous ce mois-ci, l'escorpion. Alors, vraisemblablement, on vous parle de sans doute devoir vous éloigner peut-être physiquement ou aussi vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. On a la carte des rêves et en fait, je pense, alors, qu'il va être peut-être temps de vous éloigner, peut-être temps aussi de vous interroger sur la place que vous vous donniez au niveau émotionnel parce que là, à mon avis, ça venait vous interroger sur le fait de penser que vous vous disiez que ce n'était pas pour vous, que vous ne le méritiez pas et ça venait interroger la valeur. Vous voyez, mais justement, on vous dit de croire en vous. Donc là, il y a déjà une évolution, une progression puisque vous passez d'un 8 à un 9 et l'étape suivante, c'est de croire en vous. L'étape suivante, c'est de croire que vous êtes en train de terminer un cycle et que cela vous demande justement de vous dépasser, que vous avez les capacités, vous avez les bras plus grands, vous avez les plus grandes épaules. vous avez la carte de la femme, la séparation. Alors, pour certains, femme ou homme, on est dans un général. Est-ce que ça va vous emmener s'il y a loignement à vous séparer de quelqu'un ? C'est possible. Elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. OK. Vous avez sans doute ce mois-ci devoir vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un ou vous séparer. C'est possible. Justement, la tranquillité, c'est de vous écouter. Si vous voulez réaliser votre rêve, retrouver une certaine paix intérieure, c'est une étape que vous allez devoir franchir. les blocages que vous devez dépasser de l'escorpion, c'est le fait que vous avez plusieurs voies qui s'offriront à vous, que la vie comporte toujours différents chemins et que ce qui compte le plus, c'est uniquement le chemin que vous allez entreprendre avec le cœur. Il n'y a pas d'autres voies qui vous apporteront de meilleurs résultats. Attention aussi, difficultés, en tout cas, on vous invite à écouter ce que vous ressentez, à écouter ce que vous ressentez, que si vous vous retrouvez face à plusieurs options, plusieurs personnes ou plusieurs possibilités et que vous commencez à chercher avec votre tête de façon intellectuelle et mentale la voie à suivre, ce n'est pas la bonne manière de faire, en tout cas pour vous ce mois-ci. Pour vous ce mois-ci, ça va être d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de votre être. Et justement, là, en tout cas, la manière dont je le comprends, ça ne veut pas dire que c'est forcément réel, mais on vous dit que cette fois-ci, vous ne pouvez pas compter sur les autres dans le sens où c'est à vous de prendre les décisions que vous ne devez rien attendre de l'extérieur. Moi, c'est comme ça que je le comprends en tout cas pour vous. L'accusation, il y a peut-être des conflits que vous devez régler avec d'autres personnes. Après, en même temps, si vous devez vous séparer de quelque chose, c'est fort possible. Le boomerang qui parle de choses du passé qui peuvent revenir. C'est ce qu'on avait lié à l'enfance. Et la jalousie. Attention aussi au regard des autres. Moi-ci, libérez-vous de ça. On va regarder l'événement le plus important. Les scorpions pour vous attendre son heure. prisonniers de la peur. Alors, l'événement le plus important, c'est qu'il faut que vous compreniez que vous êtes dans une sphère d'enfermement. Et que dans cette sphère d'enfermement, vous avez besoin de vous libérer si vous voulez que votre vie change, tout simplement. Que vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Vous voyez ? attendre son heure, c'est que là, peut-être que, entre guillemets, ça fait un moment que vous laissez les choses se faire. Peut-être. Ça fait un moment qu'il y a des choses dans votre vie, au moins un aspect qui ne vous correspond plus, qui n'est plus vraiment vous, qui ne vous apporte plus. Et du coup, là, vous pouvez être littéralement, réellement bloqué ou peut-être que vous vous sentez bloqué. Mais il est temps de vous libérer. c'est parce que vous voyez les choses que d'une façon. Et là, il est temps de vous libérer ce mois-ci. Parce qu'il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, qui n'étaient peut-être pas encore assez mûres dans le passé, qui n'étaient peut-être pas tant assez mûres, mais qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de vous libérer, qu'il est peut-être temps de guérir et de vous écouter au plus profond de celui que vous êtes. OK. OK, OK, OK. Il nous reste deux signes. Nous allons passer au signe des Verseaux. Allez. Verseaux pour le mois d'avril 2023. Les Verseaux. Situation actuelle, les Verseaux. OK, OK. Sachant que, bon, je le redis, mais vous pouvez compléter avec les tirages relationnels, sentimentaux qui existent déjà sur la chaîne, qui, eux, ont été réalisés en vidéo indépendante par signe, puisqu'on vous parle un peu des mêmes choses. Les Verseaux, ce mois-ci, bon, vous êtes dans une période où il y a quelque chose peut-être qui ne vous correspond plus. Alors, je vais vous dire ce que je ressens parce que ce n'est pas exactement. C'est vrai que les mois derniers, les Verseaux, je vous disais de faire attention et les vidéos précédentes, elles pourraient peut-être vous apporter des messages complémentaires. Je vous disais de faire attention parce que je vous disais qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans votre vie qui n'était pas totalement sincère pour moi et que là, justement, pour moi, vous étiez en train de vous éloigner de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que, finalement, si vraiment vous vous écoutiez, il y a quelque chose que vous ressentirez. Il y a quelque chose que vous ressentirez. Et donc là, on vous montre est-ce que ce mois-ci, vous allez peut-être être à même de ressentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas peut-être juste ou qui n'est pas sincère. peut-être. On va regarder. Allez, pour les versos pour le mois d'avril, la situation actuelle. Le verdict. Donc, il vous dit que vous allez devoir peut-être vous positionner la protection. Écoutez, je vais me faire petit dessus. Je reviens. Il me reste deux signes. Je pensais que j'allais pouvoir. Ouais, non, j'allais dire attendez-moi deux secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'invite. Alors, on en était où ? Au bouclier. On en avait deux. Oui, c'est ça. On vous dit de vous protéger et que vous avez un choix. OK. Donc, il y a bien un changement qui se prépare. Il y a un changement qui se prépare, qui va vous demander de vous positionner. On vous dit encore de faire attention. C'est vraiment les mêmes messages que j'avais pour vous déjà les mois derniers. On va voir votre objectif pour vous ce mois-ci. Les versos. La carte 17, donc l'espoir. On vous dit de ne pas perdre espoir, de vous laisser guider. Vous avez sans doute besoin de guérir de quelque chose. Mais oui, vous avez besoin de laisser quelque chose. C'est drôle, parce que c'est vraiment un fil conducteur chez vous. Ça fait quand même plus de trois mois que ça ressort. Faites attention à quelqu'un. Faites attention à quelqu'un ou une énergie qui n'est pas forcément... C'est ce que je ressens très fort, qui n'est pas bonne pour vous. Et donc là, vous voyez, vous allez être peut-être un peu plongé dans le... Je ne sais pas quoi faire. Et en même temps, vous avez l'espoir de quelque chose. Mais en fait, laissez-vous guider. Il n'y a pas d'autre mot. Laissez-vous guider. Le boomerang parle de choses du passé qui peuvent être amenées à refaire surface pour vous ce mois-ci. Bon, elle est tombée. Ta-da-da ! Le travail qui vous parle d'action, qui vous parle d'indépendance, qui vous parle justement de ne pas rester sans rien faire, de devoir poser des actions. Mais encore une fois, vous avez l'intuition et la clairvoyance. C'est-à-dire que toutes les actions que vous allez mettre en marche pour y voir plus clair, vont vous être bénéfiques pour vous ce mois-ci. Vous allez comprendre quelque chose. Ou alors, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose lié à un travail. Quelqu'un lié au travail. Les blocages que vous avez dépassés les versos ce mois-ci. Les blocages liés à l'équilibre. En fait, on vous montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Mais vous avez tous les éléments en main. Le triomphe. C'est la difficulté d'avancer franchement et clairement avec une idée précise et d'avancer. Et la passion. Donc justement, là, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a une difficulté à avancer clairement en sachant où vous allez. en prenant des initiatives, en ayant un but. Oui, en fait, c'est ça. En ayant un but. Parce que presque comme si vous avancez en disant « Oui, mais par rapport à ça, je ne vois pas. Je ne vois pas comment j'avance ou je ne sais pas où je vais. » Ces deux cartes nous parlent plutôt d'avoir une idée précise et d'un but et d'avancer. Et donc, si ça intervient en blocage, c'est qu'il y a une difficulté à comprendre le but. On vous parle que les blocages pourraient venir pour certaines familles, de personnes proches, secrets de famille ou autre chose, ou de quelqu'un de votre famille. Une chance et le retour. Alors, ça peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de votre famille lié au passé. Mais justement, il y a quelque chose à comprendre. Vous avez quelque chose à comprendre. Et je vous invite à voir déjà la vidéo de Mars parce que pour vous, elle vous parlait beaucoup de ça. Ou même la vidéo relationnelle, sentimentale d'avril, vous parle de ça, les versos. Je vous fais tout un laïus là-dessus en disant « C'est rare que je ressente un truc comme ça. » Ok. « L'événement important de votre moi ce mois-ci. » Ok. Donc là, on vous parle d'une rencontre ou d'une personne déterminante. Là, on vous parle d'un mouvement. Un mouvement qui se prépare, mouvement, déménagement ou le fait de bouger. Ok. Alors, en fait, l'événement important pour vous, c'est que visiblement, que ce soit vous ou quelqu'un à qui vous tenez, il y a un voyage qui se prépare. Mais en même temps, est-ce que le fait d'être seul, ce n'est pas ça qui va vous amener à comprendre certaines choses ? J'ai l'impression. L'événement important, l'homme. Le contrat. Vous avez un truc à comprendre. Vous avez d'une personne, vous avez d'un contrat et d'un choix à faire. Ok. Un message pour vous, les versos. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée, moins d'obligations ou de sérieux. Alors, vu que c'est des cartes qui peuvent être liées à la journée, on adapte ça au mois, évidemment. Ok. Ok, ok, ok. Donc, oui, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo du mois d'avril relationnelle ou sentimentale, parce qu'on vous parle de ça en plus détaillé. Et on termine par le dernier signe. Ce sont les taureaux pour le mois d'avril 2023, pour les signes venus. Taureaux. Allez, la situation actuelle, les taureaux. Ok. Donc, vous pourriez avoir une idée claire, en tout cas une idée précise de ce que vous voulez. Il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est intéressant, parce que sur les deux cartes, on retrouve un symbole commun exprimé différemment. Et bon, je ne vais pas attendre que vous me répondiez, parce que sinon, on est encore là dans trois heures. C'est le bâton. C'est-à-dire que là, il y a un poids sur vous, une difficulté, une souffrance. C'est peut-être aussi que vous avez du mal à dormir. Vous, vous voulez vous libérer d'un poids qui vous empêche d'avancer. Vous voulez couper quelque chose, ou vous avez une idée claire. En fait, pour vous, mentalement, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce dont, entre guillemets, vous avez besoin et que vous voulez vivre quelque chose de nouveau, même sans forcément savoir où vous allez. Vous voulez retrouver cette légèreté, j'ai l'impression. Allez, pour les taureaux. Allez-moi. D'avril 2022. 1, 2, 3. Miroir magique. Vous, vous voulez transformer une difficulté. Vous voulez vous relever de quelque chose qui a été difficile. Et là, surprise. Donc justement, vous, je pense... Là, on vous parle d'une belle opportunité, quand même. On peut vous parler d'une belle opportunité, d'avoir une idée claire, qu'il y a quelque chose qui peut arriver pour vous, pour vous aider à vous libérer de ce que vous avez, ou du poids que vous avez, pour vous aider à réavancer. Votre objectif sur le mois d'avril, les taureaux. Votre objectif. Alors, là, on nous parle du passé. Ça peut nous parler d'une certaine nostalgie vis-à-vis de quelque chose du passé, de certaines choses liées au passé qui pourraient être amenées à remonter aussi à la surface. C'est fort probable. Alors, ces choses-là, s'il y a des choses qui remontent, on vous dit qu'elles commencent à peine à remonter. Donc là, on vous dit attendre. Attendre le bon moment où vous avez besoin encore... Vous avez besoin encore un peu de douceur. Vous avez... Oui. Vous avez besoin encore un peu de douceur par rapport à certaines choses ou pour récolter ce que vous voulez. Mais il y a certaines choses liées au passé qui vont être amenées à remonter à la surface. Le temps. Vous parlez du passé, des choses liées au... L'argent. C'est drôle, hein. Vous voyez. Et l'enfermement. Il y a quelque chose... Alors, en fait, on vous dit, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez récolter ? Puisqu'on a quand même la carte de la récolte et de l'argent, de l'abondance. Il y a quelque chose que vous attendez. Ce n'est pas encore le temps. Et en même temps, là, on vous montre... Peut-être une sensation d'isolement ou d'enfermement. C'est un peu paradoxal, mais... Est-ce qu'on vous montre aussi que vous ne récolterez peut-être pas ce que vous souhaitez ? Je ne sais pas. On va aller voir les blocages à devoir dépasser ce mois-ci. Les taureaux. La force spirituelle. Alors, certains blocages pourraient venir liés à la spiritualité ou liés à un dépassement de soi, à comprendre certains obstacles que vous... Ouais. Je pense que... Vous voyez, liés à l'intuition. Alors, est-ce que vous allez moins avoir une bonne perception des choses, avoir du mal à écouter vos ressentis ? Ça peut être le cas. Et à la réalisation d'un souhait. Donc, peut-être que par rapport à quelque chose que vous aviez idéalisé, que vous vouliez recevoir, la façon dont ça va se passer va être un peu différente, j'ai l'impression. Le bon rang. Attention à ce qui peut revenir aussi. Dans certains cas, vous voyez, quand on parle de... On récolte le fruit. On récolte ce que l'on a semé. Tout dépend de ce que l'on a semé. La santé. Qui vous parle de quelque chose dont vous allez avoir besoin de guérir. Qui intervenira en difficulté. Et le compromis. La difficulté à trouver un arrangement ou un compromis. Ok. On va aller voir l'événement le plus important de votre mois. L'électeur. Décontentement et ennui. Donc là, qui nous parle quand même de certaines frustrations. Peut-être liées aux autres aussi. Alors, moi j'ai l'impression... Est-ce que vous allez avoir l'impression de ne pas recevoir d'aide de la part des autres ? Ou de recevoir des mauvaises nouvelles ? Ça peut être le cas. Et là, ça montre qu'il y a une part de vous qui risquait peut-être de camper sur vos positions ou vos valeurs. C'est comme ça que je le ressens. La parole. Vous voyez. Tout à l'heure, vous avez dit... Si vous recevez des nouvelles, même si c'est l'événement le plus important, j'ai pas l'impression que ça soit uniquement des bonnes nouvelles. Culpabilité et famille. Bon. Vous voyez, donc peut-être que ça concernera des proches, votre famille ou quelque chose comme ça. Et on va terminer avec... Allez, une petite carte pour les taureaux. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Le 9. Pour conclure une action, je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger. Tout à l'heure, je vous disais de vous sentir léger. Avec le sentiment de devoir accompli. Ouais. Ouais. Ok. Je vais tirer une dernière carte globale. Et elle sera un petit peu pour tout le monde. Pour les énergies d'avril. C'est la première fois que je fais une vidéo entière. Je crois que je préfère... Je voulais le faire au moins une fois pour découvrir. Parce que si, je ne le faisais pas. Je crois quand même que je préfère prendre le temps de faire des vidéos séparées. Parce que j'ai l'impression de pouvoir plus les détailler. Même s'il y a des messages... Je sais pas. Je verrai avec du recul comment j'ai préféré. Mais je crois que je préfère ça comme je fais d'habitude. Mais au moins, je voulais tester. Allez, un message global pour tout le monde. Se ressourcer. Qui est là. Qui est là. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de numéro. Se ressourcer. Se ressourcer. Se ressourcer. Se ressourcer. Se ressourcer. Ils sont quand même pénibles à ne pas mettre de... Ah, c'est bon, je l'ai. On arrête de gueuler. Pardon. 50. Se ressourcer. Il est possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Non, pardon. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle, comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer. Par exemple, par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Ce moment peut prendre la forme que vous voulez. Dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Une belle femme se relaxe dans des draps de satin, au milieu de l'agitation qui l'entoure. Prenez soin de vous. Il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. La couleur lila représente l'avenir pour votre imagination et vos rêves. Le lila enracine, il inspire et augmente les capacités physiques et l'illumination spirituelle. Vous êtes résistant, vous surmonterez tout ce qui vient à vous. Une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé. C'est drôle parce que finalement, là, en ayant terminé et fait tout le monde d'un coup, il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent en lien avec ce message-là. Il est quand même commun à tout le monde. Alors oui, je n'ai pas fait les quatre chansons. En même temps, je ne voulais pas que la vidéo soit non plus trop longue. C'est la première fois. Comme je vous dis, au premier abord, je crois que je reviendrai à ce que je fais avant. Mais je me suis dit que je voulais aussi vous permettre d'avoir des vidéos que pas du tout, puisque c'était déjà le 5 du mois. Il y a un truc très particulier, j'ai l'impression qu'il se met en place énergétiquement. Alors maintenant, c'était la pleine lune hier, donc nouvelles énergies. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attente, pour vos commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant sur la petite cloche pour recevoir les confirmations, les notifications de prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour de prochaines et de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. A bientôt. Bye bye et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501